Bonjour, je voulais aborder avec vous un sujet assez délicat. C'est ici à La Réunion, dans l'île, il se passe bien des choses dans la conscience collective. Et c'est de ça que je voudrais bien élaborer, pour pouvoir comprendre la teneur et la difficulté que nous traversons, nous, les Réunionnais et les Réunionnaises, dans l'ensemble collectif. Il y a un ensemble individuel qui est séparé du collectif, qui se sépare d'ailleurs par le fait d'être individualisé dans son petit monde à soi. Et il y a une conscience collective dans laquelle nous vivons le passé. Les mémoires qui ont été léguées nous incombent. On a tout le passé derrière nous, qui nous a expliqué comment nous avons été traités. Il y a eu de l'esclavage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. D'ailleurs, si on devait retenir tout ce qui s'était passé, on n'en finirait pas. Mais toute cette effervescence autour de ces mémoires du passé, qui sont douloureuses, certes, ne nous aident pas du tout à avancer, en fait. Parce que ce que nous sommes, c'est tout cet être que nous sommes. Nous sommes faits pour grandir, pour passer au-delà de nos problèmes, de les résoudre et puis en finir avec, et puis continuer à grandir. Et à être éventuellement créatifs de ce qu'on est nous-mêmes. Retrouver notre souveraineté et être cette créativité que nous sommes pour pouvoir faire en sorte que nous soyons bien dans un monde que nous élaborons nous-mêmes, qui n'est pas le produit de nos passés, de nos mémoires. Donc, nous avons gardé toute cette culture, toute cette tradition du Malouya, tout ce que, certes, c'est beau, ok, on doit le chanter. Mais se le remémorer en tant que chose douloureuse et puis vouloir de la reconnaissance de ceux qui nous oppriment est un fait marquant dans notre histoire. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on remet ça sur la table et on demande, on exige que nous soyons mieux traités. Et en fait, nous sommes toujours dans cette demande, que ce soit à La Réunion ou partout ailleurs. Parce que tous, on veut être bien traités, ça c'est une certitude. Mais la conscience collective, elle regarde de cette manière et elle voit la vie comme quelque chose qui doit être réparée. Mais réparée, cette réparation ne peut se faire que, en fait, dans l'oubli de tout ça. Et si nous le remettons toujours sur la table, cette douleur va perdurer. Et on va, en fait, cette douleur deviendra une autorité sur l'effet de la vie, sur les choses qui arrivent. Et on va vouloir opprimer celui qui nous opprime. Mais en fait, on s'opprime soi-même. On se donne toutes ces mémoires. Nous font du mal à nous-mêmes. Nous nous engageons dans des histoires où la mémoire doit être gardée, mise sur un piédestal, fêtée à chaque 20 décembre. Et toute cette activité, en fait, soutient, en fait, cette douleur que nous avons. Alors qu'il s'agit ici, même dans, tu peux voir, dans l'évolution d'un enfant qui a été battu par sa mère et son père. Et à la fin, le psy lui demande d'oublier. Il a compris que tout ça, c'est du passé. Et il faut qu'il construit sa vie pour pouvoir être lui-même, avoir confiance en lui-même, trouver cette confiance. Et de manière collective aussi, nous devons passer ce cap du manque de confiance en soi. Et toujours chercher quelqu'un, un bouc émissaire, pour réparer notre douleur que nous avons. Et sache qu'il n'y a personne qui pourra réparer cette douleur, à part qu'on l'oublie soi-même et puis qu'elle soit mise de côté, tout simplement. Il n'y a personne à accuser, parce qu'on n'en finirait jamais. Et dans ce monde, on a toujours voulu que nos problèmes soient la cause, quelqu'un soit accusé, mis en prison, jugé pour avoir fait du mal à soi. Mais en fait, là, on est en train de perpétuer tout un système, parce que personne ne veut être emprisonné. Et quand on fait des choses, en fait, c'est inconscient. On n'a pas... Vous savez, celui qui souffre, il fait des choses qui... Selon sa peur. Donc il réagit selon ses peurs. Et il frappe aussi. Et donc cette action de la peur crée plus de peur. Et nous sommes pris dans un engrenage où tout le monde s'en veut à tout le monde et jamais ça ne cesse. Alors que la vie, la vie, la vie n'attend pas. Cette beauté que nous sommes ici, à La Réunion, cette joie d'avoir un pays où il y a de la fraîcheur, il y a du soleil, il y a de la végétation de partout, où la beauté est extraordinaire. en étant dans la souffrance de tout ça, en pensant à tout ça, nous ne sommes pas en train de jouir ensemble de cette belle planète que nous avons. Et il faut que nous arrivions à passer au-delà de toutes nos souffrances pour pouvoir construire ensemble quelque chose qui ne ressemble pas au passé. parce que quelque part, l'esclavage aujourd'hui se perpétue, mais de manière différente, de manière plus subtile. Il est quelque part maintenant fait de manière volontaire. On accepte d'être employé de quelqu'un qui nous utilise et qui nous... pour pouvoir avoir un peu de bienfait. Donc, cette course au gain du plaisir nous a rendu esclaves, mais pire encore, parce que, encore, c'était de l'esclavage physique il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est un esclavage que nous faisons nous-mêmes et nous nous mettons... nous emprisonnons nous-mêmes derrière nos peurs, nos angoisses et tout ça. Et ça fait que nous sommes vraiment dans la dépendance de quelque chose qui pourra nous venir en aide. Mais on croit qu'il y a quelque chose qui doit se passer et il doit y avoir réparation, il doit y avoir reconnaissance pour qu'on puisse continuer. certes, ça peut aider, mais en même temps, si la personne, elle est morte, si tous ces gens sont morts maintenant, ils ne peuvent plus rien pour toi. Donc, il faut continuer et vivre ensemble sur cette planète. Et il me semble que ça a été déjà fait, les réparations. L'abolition de l'esclavage a été faite déjà. Mais tu vois, l'esclave lui-même se rend esclave parce qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de continuer à répéter son sort puisqu'il le pense tout le temps. Donc, ça se répète, ça ne s'en va pas. Donc, on se sent toujours esclave. Et encore plus aujourd'hui dans notre façon de vivre où nous sommes esclaves de nos propres désirs, de nos envies, de nos envies d'avoir. et nous ne sommes pas contents quand on ne nous le donne pas. Donc, on manifeste, on va dans les rues et on dit mais oui, mais nous n'avons pas ça, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux, donne-nous quelque chose pour être gai. Et tout ça, ce sont des révolutions qui n'ont pas de sens. parce que, en fait, c'est l'oubli de tout ça. L'oubli de ces mémoires. Non pas oublier la mémoire parce qu'on ne peut pas oublier une mémoire. Une mémoire, elle est là. Mais ne plus s'identifier à cette mémoire. C'est du passé, c'est fini. Ce n'est que quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et on doit passer au-delà de tout ça. Et au-delà de tout ça, il y a quelque chose de merveilleux. Parce que quand on est libre de tout ce que nous pensons devoir avoir, réparation ou reconnaissance qui crée justement la stagnation de nos sociétés puisque tout le monde est dans l'attente, et bien quand il n'y a plus cette attente, en fait, nous sommes quelque part libérés pour pouvoir construire quelque chose que nous voulons vraiment. Si tu ne veux pas de l'esclavage, alors construis un monde autour de toi qui ne ressemble pas à l'esclavage. Déjà, libère-toi de tes propres désirs qui sont qui t'esclavagisent. et alors le monde que tu feras ressemblera à ce que tu as au fond de ton cœur. Et à partir de ça, chacun d'entre nous on a la responsabilité de tout ça. Quand on fera ça, chacun d'entre nous, et bien exponentiellement, la conscience collective en prendra note. et quand elle en prend note, et bien la conscience collective va dans le sens du cœur, de vivre avec son cœur, pas avec ses mémoires. Dans le cœur, il n'y a pas de mémoire. Il y a l'instant présent où tout se passe et tout va dans la joie de vivre l'instant qu'il y a sans vouloir rien d'autre. Et c'est ça qui nous attend si tu veux dans un futur où nous aurons tout abandonné derrière nous. Où la conscience collective aura changé. Où chacun d'entre nous auront pris conscience que nous devons aller de l'avant et pardonner et laisser les choses où elles sont. mais pas pardonner hypocritement en disant moi je te pardonne mais à condition que. Vous savez, dans le désamorçage de la conscience collective, il y a l'abandon, l'acceptation de ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que les blessures se guérissent. Mais pas autrement. Autrement, les blessures c'est comme si on mettait un couteau dans la plaie et on la travaillait tout le temps encore. Encore et encore. Et on fait des fêtes encore. Tous les 20 décembre il faut s'en rappeler. Rappelez-vous les gars. C'est encore un couteau dans la plaie pour se rappeler qu'il faut être vengeur. Il faut être encore avoir de la haine. Et ne pas oublier ça. Et dans le monde aujourd'hui il y a beaucoup de ces mémoires qui sont qui sont vivaces et qui nous empêchent de vivre la vie qu'il y a. Parce que nous nous faisons la guerre les uns les autres. Dans le monde entier ça se passe comme ça. Mais j'ai l'impression que nous pouvons nous ici à La Réunion faire cet effort de passer le cap de nos souffrances et d'en finir avec. De finir de les côtoyer. De les tricoter. Et de passer à une créativité ensemble pour peut-être être un exemple pour le monde entier que nous pouvons vivre ensemble malgré toutes nos blessures malgré tout ce qui nous a été fait et bien la vie est encore plus importante. La vie qui vient c'est la seule qu'on a et il n'y a pas d'autre. Le passé est mort et l'avenir aussi n'est pas là. Mais ce qu'on vivra là maintenant quand on aura justement pardonné ce sera une créativité et une créativité qui peut faire en sorte une boule de neige dans toutes les consciences des réunionnais des réunionnaises qui ont souffert et qui ont compris que nous ne pouvons plus garder cette lourdeur ce fardeau sur nous pour pouvoir continuer à à prospérer prospérer dans la joie l'amour la gaieté et le vivre ensemble et je pense que la solution elle est bien là en chacun d'entre nous et ce chacun d'entre nous qui faisons ça concourt à une conscience collective plus propre. Je vous remercie à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz